C'est une organisation vraiment importante, il y a 46 bureaux sur 9 écoles plus un bureau centralisateur. Donc vous comprenez bien que c'est un grand défi et je félicite encore toute l'équipe, tous les administratifs, tous les élus qui font un travail formidable pour ces deux jours d'élections départementales et régionales. Donc aujourd'hui j'ai le rôle de présidente du bureau numéro 2 pour les régionales. Le bureau numéro 2 est divisé en deux parties, une départementale et une régionale. Vérifier si tout le monde a le masque, l'hygiène, la distance de sécurité. En tant que président, je dois veiller à tout ça et le bon déroulement des votes, tous les papiers à remplir, tous les affichages, tout ça. Je suis en charge de surveiller que tout se passe bien à ce niveau-là. Certains bureaux ont les deux urnes, donc départementales et régionales. Et sinon, on peut avoir que dans un seul bureau les départementales et le second dans un autre bureau qui est juste à côté. Parce qu'il y a aussi les normes de sécurité COVID selon la disposition des salles et la grandeur des salles. Il peut y avoir plusieurs assesseurs dans le même bureau de vote. Son rôle, c'est d'assister le président ou la présidente du bureau de vote pour émerger, soit vérifier l'identité des électeurs. Et ensuite, à la fin du vote, il aide à organiser le bureau de vote, compter les bulletins, déterminer le nombre de voix de chaque candidat. Il doit signer les procès-verbaux. Très important, les procès-verbaux où elle attend le déroulement du vote pendant la journée. L'assesseur en est témoin. S'il n'y a pas d'incident, tout se passe bien. Aujourd'hui, il y a vraiment eu une formation formidable des administratifs qui a permis d'aider les élus à répondre à ce défi. C'est vrai que leur efficacité est importante parce que la préfecture passe de bureau en bureau pour vérifier que tout est réglementé, que tout est bien mis et bien fait. Et je suis très content parce que partout où passe la préfecture, dans tous les bureaux de vote au Gauzier, la préfecture donne un avis favorable. Donc ça veut dire que la formation a bien été faite et que les élus travaillent bien et ils amènent une bonne démocratie dans la ville du Gauzier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada